Salut, c'est David. T'es artiste ? Tu sais quoi ? T'as une chance juste énorme. Combien il y a de personnes autour de toi, même que tu ne connais pas d'ailleurs, qui ont envie d'être artiste, qui en fait, que ça fait rêver d'être artiste ? Quand toi, t'es artiste dans un cercle d'amis et tu rencontres des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu rencontres pour la première fois que tu dis que t'es artiste, en fait, les gens ne te disent pas tout de suite comme ça « Moi, artiste, ça me fait rêver, c'est un truc de fou, j'ai toujours rêvé de... » Voilà, en fait, moi, des fois, j'aime bien dessiner. Tu sais, quand je suis au téléphone, en fait, je ne peux pas m'empêcher, je suis toujours en train de dessiner. En fait, quand t'es artiste, tu penses tellement loin dans ta pratique, tu penses tellement loin dans ta réflexion que quand quelqu'un te dit qu'il dessine sur un bout de nappe ou qu'il dessine sur un bout de papier, un post-it, il ne peut pas s'empêcher de le faire quand il est en train de parler au téléphone. Tu ne fais pas le lien entre... Ouais, en fait, cette personne, elle rêve carrément d'être artiste, quoi. Et souvent, cette personne-là, elle est même dans une profession qui est très, très loin de ça, peut-être très cartésienne et très, peut-être comptable ou j'en sais rien. Et même dans les métiers comme le droit, par exemple, il y a beaucoup d'avocats qui sont artistes. Il y a beaucoup de médecins qui se mettent, à un moment donné, à être artistes ou en fait, qui l'ont toujours été en parallèle et qui ne se sont jamais donné cette liberté de pouvoir exercer, enfin, de pouvoir, je vais dire, presque faire carrière. Tu vois, pour eux, faire carrière en tant que médecin, c'est peut-être ton cas d'ailleurs. Peut-être que tu es médecin aujourd'hui, tu es avocat ou tu es dans une profession, tu as fait carrière ou tu es dans ta carrière et en fait, tu as toujours aimé l'art. Tu as toujours été intéressé par le milieu artistique, le milieu culturel ou simplement, tu as toujours aimé dessiner, peindre ou avoir une pratique artistique à côté de ta carrière. Et justement, est-ce que tu sais que juste parce que tu es artiste, en fait, tu as une chance énorme ? Est-ce que tu peux voir ça ? Est-ce que tu comprends pourquoi en fait ? Alors non, je ne t'ai pas dit que c'est facile. Non, je ne t'ai pas dit qu'il n'y avait aucun effort à ça. Aucun effort pour être artiste, pour réussir en tant qu'artiste. Non, je ne t'ai pas dit qu'il suffit juste d'avoir un don pour pouvoir percer, pour pouvoir vraiment avoir, enfin construire une carrière artistique, un vrai truc qui te fait vivre mais de manière vraiment confortable comme tu as envie de vivre. C'est-à-dire avec l'argent que tu veux, avec tout le confort que tu veux, avec un bel atelier ou avec, je ne sais pas, peu importe de quoi tu as besoin pour créer, pour te sentir bien dans la vie. Arrête de te plaindre à ce niveau-là parce qu'en fait, tu as toutes les clés en main. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir trouver des clients, de pouvoir trouver des acheteurs d'art grâce à Internet. Je veux dire, on est dans une époque où Internet a complètement révolutionné la manière de communiquer. Et heureusement, et waouh, super quoi, génial, parce qu'en tant qu'artiste, on peut enfin être visible. Et justement, le problème de l'artiste, le plus gros problème de l'artiste, la plus grosse contrainte, c'est de devoir être visible, déjà en tant qu'artiste, et de devoir vraiment multiplier la visibilité de son travail face aux yeux du spectateur, enfin des spectateurs même, du public. Et pour ça, rien de plus facile, en fait, je vais te donner les meilleurs réseaux sociaux qui fonctionnent quand tu es artiste pour avoir le plus de visibilité possible. Le premier, à mon sens, le plus important, c'est Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme sociale sur laquelle il y a le plus de personnes, le plus de monde. C'est celle-là qui est la plus consultée. Alors, il y a un basculement générationnel puisqu'en fait, les jeunes, on va dire ceux qui ont en dessous de 20 ans aujourd'hui, n'utilisent pas Facebook parce que Facebook est devenu has-been pour eux. C'est un fait de génération. Facebook a révolutionné les 10 dernières années, mais vu qu'on a sauté d'une générale fable, le temps avance. Donc, les générations arrivent, les jeunes arrivent derrière et ont d'autres habitudes, ont d'autres mœurs et sont captés par d'autres plateformes. Et donc, si tu t'adresses à des jeunes de moins de 20 ans, abandonne Facebook parce qu'ils ne sont pas sur Facebook, en fait. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est sur Facebook. Pratiquement, tout le monde est sur Facebook. Et les acheteurs d'art sont sur Facebook, évidemment. Avant d'être acheteur d'art, c'est des êtres humains comme toi et moi. On est dans une société. On communique avec nos proches la plupart du temps par Facebook ou on crée un compte Facebook au moins pour être tenu au courant de ce qui se passe dans notre famille, dans notre cercle d'amis. Et pour les collectionneurs, c'est pareil. Ils font la même chose. Pour les acheteurs d'art, qui ne sont pas forcément… Toi, tu ne t'intéresses peut-être pas forcément aux collectionneurs. Peut-être que simplement des amateurs d'art, des passionnés d'art, qui achètent de l'art de temps en temps. Ça te convient parfaitement. Et ces gens-là, ils sont sur Facebook aussi. Le deuxième réseau social le plus important à mon avis, en fait, il y en a deux que je mets dans cette deuxième catégorie. C'est les réseaux sociaux professionnels. Et pour ça, tu as LinkedIn qui est le plus… On va dire le plus… le plus virulent pratiquement, j'allais dire, le plus efficace si tu as envie de construire un réseau rapidement. LinkedIn, c'est intéressant pour toi si tu veux t'ouvrir, te développer à l'international. Moi, c'est ce que j'avais utilisé il y a quelques temps pour vendre mes photos, en fait, pour trouver des contacts d'acheteurs, de collectionneurs qui étaient intéressés par la photographie. Donc, j'en avais trouvé plus de 400 à ce moment-là. Et c'était vraiment en partie grâce à LinkedIn parce que, je ne sais pas, en fait, LinkedIn a une structure qui est vraiment dynamique et qui permet vraiment de développer son réseau et de demander à une autre personne, à un autre professionnel de rentrer dans ta liste dans ton réseau professionnel, en fait. C'est tellement bien fait, c'est tellement fluide et on est même… Tu verras, si peut-être tu es déjà habitué à LinkedIn, mais je t'invite vraiment à y retourner dessus parce que tu vas voir que même le système en lui-même t'incite à demander des contacts et à établir ton réseau comme ça et à établir ta toile. C'est vraiment fait pour ça et ça fonctionne vraiment bien. En plus de ça, ce qui est bien avec les réseaux professionnels et donc, ça inclut aussi Viadeo qui est un réseau plus axé sur les pays francophones. C'est qu'en fait, il y a une culture business et donc, les gens sont habitués, ce sont des professionnels qui sont habitués à tisser leurs toiles, à faire du réseau. Donc, ce sont des gens qui vont être simplement juste contents et ravis. Enfin, voilà, ça fait partie de leur quotidien et pour eux, c'est une routine d'accueillir des nouvelles personnes dans leur réseau professionnel. Donc, c'est assez facile de développer sa liste de contacts comme ça. Ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que la personne est dans tes contacts, tu peux la contacter via la messagerie en fait du système, de la plateforme, donc soit Viadeo, soit LinkedIn. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu n'es pas obligé de prendre un compte premium ni un compte payant pour faire ça puisqu'en fait, dès que la personne fait partie de ton réseau, tu peux la contacter gratuitement via ce système de messagerie. Ça, c'est vraiment ce deuxième pilier des réseaux sociaux pour les artistes. Il est vraiment super important. En plus, il n'est pas qu'important, en fait, il est primordial. et ce qui est assez génial aussi, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, qu'entrepreneur, si tu veux, tu trouves des galeristes évidemment sur ces réseaux-là. Parce que tu fais ta recherche dans le champ de recherche, tu tapes galeriste et tu vas voir que ça va te donner déjà une liste assez importante. Si tu n'es pas encore sur ces réseaux-là, franchement, crée un compte et ne perds pas de temps, fais-le tout de suite et commence à utiliser ça. Cette semaine, j'ai lancé une formation qui parle de ça, qui explique toute une structure et toute la structure qui m'a permis d'utiliser les réseaux sociaux et notamment les réseaux sociaux professionnels pour développer mon réseau d'acheteurs et pouvoir multiplier les ventes. Ça, c'est une des parties. Après, ce qui est vraiment génial quand tu es présent sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la visibilité. Tu vois, la bonne nouvelle du jour, peut-être que tu t'es levé du mauvais pied ce matin et que c'est une journée de merde pour toi. En fait, non. Si tu es artiste, c'est une putain de super journée parce que tu as deux trucs pour toi. Le premier, c'est que tu es artiste et qu'il y a une majorité de personnes que ça fait rêver aujourd'hui. Regarde les chanteurs, les comédiens, regarde la réputation qu'ils ont. Regarde comme ils sont idolâtrés. Pourquoi ? Parce que c'est des artistes. Tout le monde a envie d'être un artiste quelque part. En fait, ce n'est pas que tout le monde a envie d'être un artiste. C'est que tout le monde a besoin de créer à un moment donné pour vivre. Tu vois, l'être humain, il est comme ça. Il a besoin d'évoluer, il a besoin de progresser. Donc, il a besoin d'être dans une stimulation de créativité. Et ça, l'artiste, et toi en tant qu'artiste, tu te rends compte comme c'est énorme ce que tu as et ce que tu fais de ça. C'est juste un truc de fou. Et la deuxième bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que si tu veux te rendre visible, tu as juste à utiliser les réseaux sociaux. Ce n'est pas très compliqué. Alors, évidemment, il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est évident parce que de toute façon, ça ne marche pas. Tu as sûrement essayé de citer un compte Facebook, de partager tes œuvres, des photos de tes œuvres, ce que tu fais. Et tu as vu que tu avais peut-être certains likes. Les gens te disent peut-être « Toi, c'est super ce que tu fais, mais ça ne t'a peut-être pas permis de vendre. » C'est évident. C'est parce qu'il y a des techniques à utiliser et il faut optimiser tout ça. Il ne suffit pas de mettre juste une photo et de mettre le titre pour que ton œuvre se vende. Ton œuvre parte, se vende et circule. C'est évident. Ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux aller plus loin et que tu as envie vraiment de savoir comment te servir des réseaux sociaux, comment les utiliser pour être plus visible, mais vraiment visible, pour développer ta liste d'acheteurs, pour… ça y est, faire monter tes ventes et enfin arrêter d'être l'artiste qui ne sait même pas se servir de Facebook pour enfin être visible. Tu as un lien en dessous de la vidéo si tu es sur YouTube et sinon, je t'ai mis un lien dans le statut Facebook. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada